Et bien salut c'est Aji et bienvenue pour cet épisode 39 de DQ8, l'Odyssée du Remodit. Aujourd'hui épisode spécial et surtout secondaire, alors qu'il y a peut-être duré assez longtemps, on va voir un peu comment ça se déroule. On va commencer par contre par l'arène des monstres en s'attaquant au niveau B dont on a eu un échec la dernière fois. Alors avant d'y aller, je vais prendre une photo de Maury, sinon je vais complètement oublier, comme ça ça sera déjà fait. Numéro 126, Immortalisé, je conserve cette photo bien entendu. Et aussi je pense qu'on va changer les membres de l'équipe de monstres, puisque c'est bien beau d'avoir 3 bourrins, mais sous vos précieux conseils, mieux vaut avoir un soigneur dans tout ça. Alors qui est le plus faible ? 74, Talos, pour toi c'est sûr que je te garde. Et l'Aidor, qui est beaucoup plus nul que Brontes, mais qui a juste plus d'agilité. Bon écoute l'Aidor, excuse-moi, on va mettre mes docks, parce qu'il faut toujours avoir un soigneur. Alors c'est bien beau de taper, mais si on perd un de nos monstres, là on est dans la merde. Niveau B, on est reparti. Ce niveau qu'on a déjà fait, mais qu'on a perdu. Donc très vite fait, on va le refaire. Prendre notre revanche, je l'espère, avec nos nouveaux monstres. Les Drag Queen ! Donc tout ça on a déjà vu. Que le combat commence ! First round ! For a fight ! Mettre vitesse rapide par contre. Voilà. Et on va tout donner, voilà. Si tu veux Médoc, avec une petite caresse pour commencer. Et vous avez bien raison d'attaquer le même monstre, c'est ce qu'il faut. Ah ouais, il met les dégâts, 130 avec un pas lourd. Mégaflamme. Ouais, ce monstre là qui peut taper jusqu'à deux fois. Il faudra le finir aussi. Mégaflamme. Esquive ! C'est pas grave. Pour le coup de bide, qui ne font rien du tout. Voilà, c'est ça la vraie puissance. Gros coup de bûche dans la tronche. La petite tentacule. Et tu meurs ! Bien. Là ça se passe bien, je suis emprisonné. Pour le coup je vais perdre un tour avec Médoc. Bon ça va, j'ai pas besoin de lui pour le moment. Ferdant. Faut vraiment qu'il gère le soin, c'est tout. Encore un Ferdant. Mégaflamme. Sur Talos. Faut que tu soignes. Si tu peux. Tiens ! Ouh ! Le coup critique ! Oh 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 ! Oh il fait plaisir. Et tu meurs. Plus qu'un monstre. Touk ! Hop à l'eau ! Soin complet. Sur Brontes. Ouais, tu as bien raison, Talos il résiste. Et tu meurs. Par contre, on est un petit peu affaibli. Faut qu'il gère le soin. Pour ce tour là, parce qu'on regarde. On a un troll. Qui peut foutre des coups critiques. Bon, qui rate assez souvent ses attaques si jamais il l'a fait. Brie qui peut mettre des coups de tension. Et son petit Talos, bon lui je m'en fiche, il est un peu nul. Donc faisons attention quand même à nos arrière. Et Médoc, je compte sur toi. Soin complet. Parfait. Soigne-toi aussi, je ne veux pas te perdre. Tension. 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 La coup de bûche. Et Taptalos. Oui, il n'est pas con. Il n'est pas con. C'est bien Médoc. Tiens. Lui continue. Et attaque simple. Pas de dégâts infligés. Un monstre de mort. Bien joué. Avec la tension, les dégâts sont là. Ok. Ok. Ça va, c'est des petits coups pour le moment. Bien de bien méchant. Ouh, le coup critique. Apparemment, dès qu'il marche et qu'il fout son gros coup de bûche vers le haut, ça faut que vous tique. Ah, tant mieux. Hop là. Et il ne reste plus qu'un. Ça se passe très très bien. Hop, il soigne Talos. On va être bien soigné. Pour le round final. Et on le finit. Parfait. On est très très bien. Il faut vraiment le réussir ce niveau B. C'est très très important. Parce qu'il permet de débloquer de nouveaux monstres célèbres. Et c'est ce que j'ai prévu aussi pour cet épisode. Ça en fait partie. Tu vas voir, on va avoir pas mal de choses à faire. Rock'n'Rollers. D'ailleurs, j'ai tout noté sur un bloc note. Comme ça, je ne m'y perdrai pas trop. Mais on a beaucoup de choses. Je ne sais même pas si on aura le temps de tout faire. On verra bien. Allez. On y va. On est reparti. Coup de poing. On résiste pour le moment. Yes. 3 V2. Ouais, si ça ne se passe pas bien, là, il y a un problème. Ok. Le palourd. Coup critique. Il ne reste plus qu'un monstre. Et je pense que là, c'est gagné. Ah, vas-y. Avise-toi à faire des tensions. Voilà, je te montre comment on tape dur. Il s'encore critique. Tiens. Il résiste, hein. Il résiste. Et il est mort. Easy. Franchement, bon test à assurer. Ah, ça fait plaisir. On a très bien géré. Mes monstres sont très bien gérés. Merci. Une bardiche d'entrabe. Ok. Ah, je le savais. Je fixe la cible et ça marche comme une cape rouge. Je suis un taureau, hein, ragazzo. Je tiens à promesse, je vais te donner le prix. Ce sera le seul au monde d'avoir ce privilège, ragazzo. Tout et rien que pour toi, tu pourras posséder non pas une, mais deux équipes de monstres. Yes. Imagine, avec deux équipes, tu seras formidable dans le monde extérieur. Alors, c'est un mélange entre formidable et débile. Tu m'assutes ou quoi ? Tu peux avoir une équipe pour attaquer, l'autre pour soigner. Si. Tu peux faire différentes combinaisons. Ça veut dire que nous devons donner un nom à ta nouvelle équipe. Ouais. Alors, je vais peut-être créer une équipe exclusivement pour les chasseurs mécaniques, comme c'est mes monstres préférés dans BQ-8. J'aurais peut-être un nom qui serait peut-être sympathique. Les robots avec le S, les Robocops. On confirme. Ouais. Oui, ça va. C'est ça ton nom ? Ouais, la forza, la bravade, la passion, hein ? Pas tant pis, ça ira. Alors, ragazzo, tu as donné un nom à ton équipe. Il n'as plus que le niveau A. Si, si. Et tu as aussi un patient que moi, ragazzo. L'attention monte vraiment dans la fosse. Alors, est-ce qu'on se lance directement dans le niveau A ? Mais je crois que c'est le niveau B, hein, le beaucoup plus... le plus compliqué. Puisque de toute façon, il permet de débloquer de nouveaux monstres célèbres. Ouais, non. On reviendra. Je pense qu'on y reviendra sur la fin de l'épisode. On va aller vraiment faire tout ce qu'il y a à faire. Peut-être aller se soigner. Je ne sais pas. Bon, écoute. On va voir. On va suivre un petit peu le cheminement que je me suis fait. Et directement, on va se téléporter au château de Midi. Il y a un nouveau monstre là-haut qu'on a débloqué grâce au niveau B qu'on a réussi. On va aller le chercher, lui. Et aussi, on va mettre les mini-midailles que j'ai chopées au cours des derniers épisodes. Tiens, Mini ! Je suis à combien ? 92. Ah ! Attends, j'ai pas le temps de voir. C'était Home Royal, je crois. 92-midailles. 99. Oh, le buste est dangereux ! Alors, ça, il me le faut. Ça va nous servir. Ouais, c'est ça. Home Royal, 55 de défense. Le Home Ultime, il accorde une grande résistance à divers sorts. C'est bien, ça. Tout le monde peut le mettre. Je vais mettre ça au héros à la place du mitre gothique qui était un truc anti-confusion, etc. Et donc ça, la bardige d'entrave, c'est une faux 83 attaques. Une arme magique peut priver sa cible d'attitude à lancer des sorts. C'est pas mal, dis donc. On va sortir. Et on va appeler notre petit Bomren l'orbe de l'oisillon qu'on a eu lors du précédent épisode et qui va nous servir pour beaucoup de choses dans celui-ci. Grelot de Bomren. Alors oui, il ne s'appelle pas Bomren. C'est le Grelot de Bomren. Bomren, c'est le Smilodon qui est mort. Mais Aaron l'appelait aussi Bomren. Voilà. Alors, le monstre, il est ici. Donc lui, il n'était pas là avant. Vraiment, il fallait faire le niveau B et le réussir. On y va. Brut de cyclopène. On va mettre des coups de tension. Il va falloir peut-être que tu récupères des PM. Et tension aussi. Ah, ça va. T'as pas assez fort. Touk. À moi, les PM. Alors, on va passer très rapidement. On laisse en vitesse rapide. Attaque du Faucon. Par à lâche. Tu continues. Et coup double. Touk. Slurp. Yes. Ah oui, c'est vrai. Là, tension à 5. Ouh, le coup critique. Mieux vaut faire une tension à 20 qu'une tension à 5. C'est vrai. Tac, tac. Il va falloir soigner Yangus par contre. Par à lâche. Soit qu'on play Yangus. Et coup double. On va voir Yangus. A bien joué. On va être réanimé. T'inquiète pas. Il a l'air d'avoir beaucoup d'agilité. Du coup, je me soigne moi-même. Et beaucoup de PV aussi. Attends, on va lui taper dans le lard. Tac, tac. Voilà, elle est morte. Je pense que tu vas rejoindre mon équipe. Monstres ou d'argent. 888 PV, 278 attaques. Ouh. Ah. Euh. Bon, écoute. Je vais retirer les... Les monstres flammes que j'avais chopé. Oui. Allez, toi, viens avec moi. Yangus. On va te ramener, rappel. Voilà. Et un soin complet. On va prendre aussi le coffre bleu. Elle est juste ici. Toujours ça de gratuit. Un témoin spécial. Et on va se retéléporter sur l'île de Néos. J'ai une photo à prendre du golem d'or que je n'avais pas fait. Et de toute façon, je vais devoir voler juste à côté aussi. La bombe reine. Tac, 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 tac. Le volot. On va essayer de trouver... Ah, parfait. Hop. Numéro 008. Je regarde tout ça. Et encore une fois, un coffre bleu. Encore un petit dote spécial. Alors, l'orbe de l'oisillot. On va être parti. Et aujourd'hui, c'est un peu la chasse à coups, la chasse aux monstres. Comme dirait Obispo. Obispo. Ou Vito, ça dépend. Alors, je vais afficher la carte complète. Il faut que je me dirige vers la petite île. Là-haut. Voilà, c'est celle-là. Wouhou ! Et on descend. Ah oui, c'est B pour descendre. Hop. Il faut que je m'habitue aux touches un petit peu. Est-ce que je peux t'appeler ? Oui, parfait. Alors, tout, 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 tout. Faisons attention aux monstres. Je vais d'ailleurs mettre un pas feutré. Il faut être tranquille au niveau de ça. Donc, des coffres à chercher. Beaucoup de monstres célèbres. Certains objets, équipements qui vont beaucoup nous servir. Un coffre ici. Avec un bout de fromage épicé. Ok. Coffre bleu. Très bien. Et là-haut, on voit un petit passage avec des maisons. Mais ça, en toute logique, ce sera pour le prochain épisode, justement. Donc, on ne va pas y aller tout de suite. La nuit commence à tomber. Et il y a aussi des monstres célèbres ici à trouver. Alors, on va partir. Il faut que je le prenne en photo aussi. Ah, merde. Lame de métal. Exécuteur. Coup double. Il reste. Yes. On met les dégâts. Dommage, il a esquivé un coup. Donc, je disais aussi qu'on allait partir sur ces monstres célèbres et du coup, on monte d'un niveau, bien entendu, avec ses rois gluants. 8 points de compétence. Alors, épée, encourage. Tu vas tout mettre en épée. Attaque plus 25. Oui. Bien. Très, très bien. Maximum de hache. Et le reste, humanité. Congération 82, soin partiel. J'aurais déjà un petit soin. Niveau 34, ça, pour Angelo. La résurrection, cool. En arc, en bâton. Tout en bâton. Ages, niveau 33, qui a un petit peu de retard. C'est la plus dure à XP. Mega Bang. C'est bon, ça. 68, on y est presque. Ah oui, et Ruby aussi, qui est juste à côté, mais qui monte des niveaux aussi. Ah, je ne peux pas maxer. Trois de la mort. Hop, très bien. Et il y a des rois gluants de métal, là, alors. Je retrouve un pour prendre en photo. Voilà, monstre célèbre. Et lui, il a une bonne gueule. L'archi-archi-démon. On va taper directement. Brise-casque. Et ouais, du coup, on est soigné aussi. Méga protection, au cas où. Et altération. Ah, ça ne fonctionne pas. Je m'en doutais, vu la tête qu'il avait, ça se voit à la tête du monstre. Ça non plus, ouais. Paralache, multi-tir, coup double. 127 dégâts, méga bang. C'est bien. On aurait dû la magie, de toute façon. Tac, 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 tac. C'est, caca, caca, caca. Je vais soigner aussi, avec un multi-soin, d'Angelo, et kudu. Allez, très bien. Ça va être une grande chasse, vraiment beaucoup de monstres célèbres, tu vas voir. Toc, toc, toc. Parce que je sais que vous aimez bien, avoir certains épisodes, qui ressemblent à ça, donc on en fait de temps en temps, comme je l'avais dit, de toute façon. Un truc qui dure assez longtemps, de quoi voir, de quoi faire, et il est mort. Monstre sous d'or. Oh oui. Dégage, Flavage. Bien. Très puissant. Alors, il n'y aurait pas un, un roi gluant, là, qui traîne. Si je tourne la caméra, comme ça. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on en retrouvera. Alors là-haut, je crois qu'il n'y a rien. Ah, voilà. Hop. Il me rendit 7. Parfait. As-y, on... Voilà. Combat 1. On tente, comme ça, on monte de niveau. Étant donné que je ne fais pas, trop les petits monstres, ça va servir. Hop là, et hop là. Ils n'ont pas envie de fuir, en plus, tant mieux. Jess qui arrive toujours à mettre ses deux points de dégâts. Voilà. Yanguz, tu me files un orgasme. On va encore monter tous à niveau. Ouh, le courage, on est bientôt. On y est bientôt. Yanguz. 95, c'est pareil. Presque tout maxé. Très, très bon. Encore une fois, tout en bâton. Pas d'arc pour le moment. Toi. En fouet. 68. On va mettre un peu en bâton. Et Ruby, 36. Toc, toc. Et le reste en démentail. On continue. Ouais, on va s'arrêter aussi. Il n'y aura pas trop à en faire non plus. Pas feutré. On relance. Je préfère pas faire protection sacrée. Parce que si je rate certains monstres, comme c'est Roi Glant de métal. On continue par là. Ça va m'emmener jusque ouf. Là, c'est rien. Et un autre monstre célèbre. Ainsi qu'un coffre. Hop, je prends le coffre. Avec une mini-médaille. De toute façon, il m'en faut 99. Pour avoir le bustier d'Angereuf. Et ça, on pourra faire un bustier divin. Alors, tension, tension. Je voulais chercher la tension à 20. Non, on va attaquer. Attaquons directement. Petit coup d'altération. Ça fonctionne sur toi. Oui. Quoi ? Lui, il a une tête. Ça se voit que ça fonctionne. Le coup de bûche. Et du coup, c'est le troisième cyclope. Très bien, ça. 15 PM, quand même, le Mega Bang. Tuk, 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 et un brisque casque. Il est mort. Monstre réseau d'argent. Ah, lui, il est un peu plus faible. Alors, Prick, Ori, c'est qui, Ori déjà ? C'est le roi gluant. J'ai mon domaine chaud aussi encore. Ori, au revoir. Un bleu contre un bleu. Alors, après, on va revoler. On en a fini ici. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Et on va encore se diriger sur la droite. Hop. Alors, pour faire un demi-tour, c'est la grosse merde avec ce truc. Voilà. Bizarre, des fois, mon truc, il ralentit des fois. c'est chelou. Et on se pose sur cette petite île. Hop là. Coucou. Un monstre célèbre ici. Hé 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 hé. Et le troisième, Béka chasseur, qui peut être à deux positions. Aussi dans le désert des trucs des dragons. C'est bon là. Apparemment, elle était ici. On s'attend bien. Ce casque. Hop là. Et hop là. Voilà. Qui peut taper aussi deux fois. Donc, tous ces monstres peuvent taper deux fois à chaque fois. Et en plus, ils ont un ou deux combos qui vont ensemble. C'est bien qu'ils tapent cinq fois et après qu'ils foutent le combo. C'est puissant. Hop. Soins complets. Hop. J'arrête de la place dans l'autre team du coup. Ces petits gaillards. Il va falloir que je te soigne aussi, Angelo. Toi-même. Et un coup d'arc. On est soigné. Elle meurt, toi. Voilà. Un monstre sous-doir. Parfait. On va pouvoir se faire. Tu vois, il y a tout ça. 630 PV. Je l'ajoute. Alors, la place de mon dos macho. Oui. On va prendre ce coffre. On va se faire l'autre monstre après. Encore une mini-médaille. Ah. Des gluants de mercure. Et un coffre ici. Fiole de rosy-drasil. Ça, c'est très très bien, ça. Et à la petite zigoteau. Pour le coup, un épisode, encore une fois, tranquille, justement, pour ces trucs secondaires. Moi aussi, j'aime bien de temps en temps. Tu vois. Pas faire que l'histoire non plus. Tout enchaîner. C'est bien beau. C'est quand même un RPG. Aventure. Donc, il faut qu'on s'aventure. On continue. Tac, 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 tac. Il faudrait que je teste à un moment mes deux épées. Argent. Non, merci. Salut. Parfait. Alors, je vais regarder la carte. D'accord. On est ici. Ce qu'on va faire, c'est sur téléporter. On va aller à Empichou. Alors, Empichou. Si on peut dire ça comme ça, il y a deux trucs à faire. Mais je pense qu'il y a une partie que je vais oublier pour cet épisode. L'orbe de l'oisillon. Mais par contre, aller chercher un coffre qui va nous être très, très utile. Hop là. Alors, c'est où ? C'est juste ici. Je ne peux pas me poser. Je peux me poser normalement quelque part. Par contre, faire les demi-tours, c'est vraiment la galère. C'est vraiment un truc de ouf. Donne-moi ça. Ah non, c'est à l'autre bout. Donc tu vois, on a cette grande tour qu'on a fait dans Empichou de l'ombre. On peut aussi la faire ici. Mais c'était un petit peu long avec tous les étages qu'il y avait, les coffres. Après, il y a exactement le même nombre de coffres, donc cinq. C'est juste les objets qui changent. Alors. Encore, Gluan de Mercure. Ouh ! Alors, je ne m'attendais pas à lui non plus puisque lui peut être à quatre endroits différents. Oh, génial ! Lave de métal. Exécuteur. Et coup double. Allez, je vais le prendre sur moi du coup. Ce n'était pas prévu celui-là. Tant mieux. Ce n'est pas grave. De toute façon, celui-là ne pourra pas fuir. Ça ne touche pas. Je ne vais plus avoir trop de place moi aussi parmi les monstres. Il a beaucoup de PV. Il est mort. Monstres ou d'or, en plus. Un 6 PV. Alors, du coup, j'ai mes briques. Talos, briques, briquores, Roborg, ça je garde, l'éthor. L'éthor. L'éthor, j'ai bien envie de t'enlever, en fait, du coup. Ouais. Désolé. On t'a attrapé il n'y a pas très très longtemps, mais... Là, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Coffre ici. Le monstre, il m'a foncé tout seul dessus. Il n'y a besoin que je cours après. Oh shit. Alors ça, c'est très beau ça. On va falloir que je finisse aussi les autres. Megabron, on va tester. Yuga Bank. Oh, violent. Ça touche. Tire de lumière. En plus, comme ça, on va les retourner les autres. Ils sont morts. Tac. Le mot de tête, elle est... Elle a coupé double. Un qui fuit. Pas grave. Crame. Voilà, peu de dégâts. Un qui touche. Parfait. Jusqu'à 4 de dégâts, grâce à la pure lame de Faucon. Touc. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt gentils. Ils n'ont pas trop envie de fuir, dans cet épisode. Tic, tic. Dommage. Il a esquivé l'autre coup. Ah bon, c'est pas grave, j'ai mes critiques. On s'est arrêté mieux sur l'autre, ça. C'est vrai. En plus, il n'aura pas esquivé le coup, je pense qu'il serait mort. Yes. Ça revient pratiquement au même qu'un roi, gluant de métal. Ouais, du coup, on monte d'animaux. Ah, plus qu'un point. Allez, on va passer vite fait. Il faut qu'on fasse des choses. Angus, regarde-moi ses PV. Conjuration 82. J'ai mis combien ? J'ai mis que deux. Ah non, tu ne les auras pas. C'est vraiment le truc qui nous faut, Conjuration. Donc, bientôt le décuplo. méga flamme. Méga flamme. En fouet. on va maxer le fouet. On va réfléchir. Il faudra aussi le bâton pour la résurrection. On va prendre ce coffre. un home d'os. Et avec ça, on va pouvoir faire des choses. Excellent. On utilise l'orbe de loisillon. Du coup, on ne va pas faire l'air de l'oiseau céleste ou je ne sais pas quoi. Ça tendra. Direction le désert. Pour ça, voilà. Si je monte sur la map, c'est juste ici. Il faut que j'aille sur des hauteurs. Alors, est-ce que là, on est bien ? Non, c'est plus par là-haut. Ouais, ici. Atterrisse. Un peu en moyenne. Est-ce que tu peux ? Non, tu ne peux pas ici. Ah, tu chatouilles. Moi aussi, ça me chatouille. Un coffre juste à côté. Et une mini-médaille. Une nouvelle fois. Je l'ai vu. Il y a un coffre là-haut. Je regarde juste au niveau d'ici. Ça ne cache rien. On ne sait jamais. Encore ? Mais ils sont partout ! Ah, les trucs de métal, chaque zone que je fais, mini-médaille. Ok. on va monter. Alors, ici, il y a combien de coffres ? Il y a trois coffres. Donc là, je vais choper deux. Il en reste un quelque part. On ne va pas faire que des lueurs non plus. Je pourrais monter de niveau avec les autres personnages, pas avec le héros. Il faut 40 000. Il faut 40 000. Non plus en dessous. Ça va être par là. ici. Et je joue ça. Bouclier d'ogre. Ouh, attends, ça aussi, on peut faire des trucs, non ? On va voir pour combiner un petit peu tout ça. Je ne suis pas sûr de tout non plus. Pas bon. Pour toi. Voilà. On revole. Voilà, disons. Donc ici, il peut y avoir aussi le méca chasseur, si jamais on ne le découvre pas sur le petit îlot où on était. Juste ici. Et on va faire un truc que plusieurs m'ont dit de faire. C'était prévu, mais pas pour tout de suite. Et justement, vous pouvez trouver aussi le client de Mercure là-haut. C'est cette île qui n'est pas affichée sur la carte. Il se voit quand même d'assez loin. On va y aller. Je me pose. Balmaren. Est-ce que tu peux ? Parce que des fois, sur les petites îles, comme ça, ouais, c'est bon. Alors. Pas feutré. Deux coffres et un monstre célèbre. Ça va être en hauteur. Niveau de la mer, je ne vois rien. De la plage, le sable. Je l'ai vu, le monstre célèbre. Excuse-moi. le lion. Et toi ? Dingo enragie. Dingo enragie. co-double. On finit très rapidement. Il a esquivé un coup. Dingo. Donc là, on va faire une grosse partie sur pas mal de choses qui sont aux alentours de l'univers de ce DQ. De ces îles. De toutes ces îles. Après, on continuera l'histoire. Bien sûr, il restera encore des choses. Je ne peux pas tout faire pour le moment. On y reviendra de toute façon. Encore le temps. Tranquillement. Peut-être par là-haut, le coffre. C'est ça. Hop. Coffre de merde. C'était un piège. Attaque du faucon. Brise casque. Hop. Éco-double. Si tu vas mourir, tu es faible, toi. Ces petits monstres. Qu'est-ce que j'ai dit ? Enfoiré. Et un coffre de l'autre côté. Or, là-haut. Ah, bah, là-haut. Épée de platine. 40, belle épée, extrêmement équissée, forgée. Oh, du platine pur. Ok. On se téléporte et on va aller aux ruines de l'ombre. Où est-ce qu'il est ? Les ruines de l'ombre. On va descendre. Alors, il y a aussi des photos à prendre comme j'ai déjà pu le dire dans les ruines de l'ombre. Mais bon, il faut retourner à l'intérieur. Les grosses statues à prendre en photo. Des deux gros boss qu'on avait fait. pour la quête du casino. Il y a des statues d'œufs. Quartes, s'il te plaît. Merci. Hop, les chewing-gums, on s'en fiche. Et une nouvelle fois encore, de nouveaux monstres célèbres débloqués grâce au niveau B. Toi. Alors, il a une tête de violent. Plus trop de place dans mon équipe, donc s'il faut te prendre, mais on va te faire. Le bras armé. Trois bar sur 10 pour bouger. Paralâche. Hop, je vais attaquer directement. Vaut mieux faire deux tours sans tension 5, enfin tension 5, sinon je suis obligé de chercher la tension 20. Tout un bordel. Les dégâts sont présents. Hop là. Je soignerai la fin du combat. Oh, il m'endort. Ça pourrait être une bonne recrue, ça. Monstre en sous-tort. Ah, il a très peu de PV. Oh, je vais faire ça. En plus, j'ai plus trop de place dans mon équipe. Je vais en avoir besoin. On va de l'autre côté, au niveau fric. Ok, tenter quelques milles. C'est pas mal. Les monstres zoos, on va pouvoir revendre. Du côté gauche, maintenant. On fait le côté droit. Ce ne sera pas la seule chose, après. Il va falloir revoler et se positionner au niveau gauche de l'île, en hauteur. Tiens, un coffre bleu, je vais le prendre. Toujours ça de pris. De l'argent. Moi, j'aime bien l'argent. Si je ne me trompe pas, ouais, il est là. Ok. Est-ce que tu avais aussi les petits passages? Koba! Cavalier occulte. Coup double. Ah oui, il faut que je tente aussi mon méga flamme, là. Que j'ai chopé, dessiner un blason dans les airs. Pas puissant. Ah, il esquive. Et on diminue sa défense. méga flamme. Yoga flame. Ah, très peu de dégâts, il résiste peut-être à la magie. Il a l'air d'avoir pas mal de défense aussi. Sting. Très peu de PV par contre. Un sorceau de cuivre, ouais. Va, attends. Très bien. Arbe de loisillon. Et on va galérer. L'île est petite. Voilà, je vais pas avancer un petit peu. Faire un bon petit demi-tour. Tu vois, je peux pas ralentir en même temps que... C'est la galère. Tu vois, au niveau des tombes, il va falloir bien se positionner ici. C'est quand je regarde en bas, je crois que je vais moins vite. Allez, me la mets pas à côté. Parfait. Parce que des fois, il te met en dessous. C'est vraiment la merde ce truc. La vénère Pierre Philosophale est formée de deux objets métalliques et liquides. Ah, il y a des recettes d'Edge Marmite. Alors ça, je ne savais même pas. Épidore, Pudorica, Rosélie Tracile. Boucler l'argent, boucler le miroir, c'est le nom de l'homme, fiole d'eau magique. Putain, il y a que ça même. Tiens, d'or comme impression, c'est l'argent. C'est parfait, c'est parfait tout ça. Et lui ? Ok. On va aller de ce côté avant. On va faire le petit tour et monter. On va feutrer s'il te plaît. Et c'est le dernier. Et on aura les trois briques. Ce qui veut dire fusion et arène des monstres. Tranquille. Puisque ce sont les monstres les plus puissants du jeu. Quand ils font leur fusion. Ouais, en plus, il a pas mal de défense. Je tape pas beaucoup. Est-ce que tu résistes à la magie ? Je voulais faire méga flamme, pas flamme. Tac, 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 tac. Attention. Et on diminue ta défense encore une fois. Voilà, c'est mieux. Hugo Frame. Ah ouais. Ah, il résiste pas du tout à la magie. C'est très puissant. Monstruiseau d'argent. Ouais, il faut que je le prenne lui, de toute façon. Alors Médoc, Médoc, du coup, va plus trop me servir, finalement. Marche diable. Au revoir, Médoc. Désolé. Tu m'as beaucoup aidé, donc je t'en remercie. Si jamais on veut le rechoper, il est pas très très loin non plus. Ça. Bouclier du désastre. On aura des trucs à combiner. Merde, je peux pas faire le tour. Il va falloir que je vérifie quoi. Mais déjà, le Hobdos, je sais quoi en faire. J'espère avoir tout. Et avec, on va faire un objet qui est super utile. On va monter par là. Si jamais on veut faire du fric, les golems dehors. Wow. Le coffre est datement célèbre. Un troll. Mini médaille. Elle vient par là, gros cul. Trois fracasseurs. Un brise-casque. Et un coup d'altération qui est juste ici. A chaque fois, je le cherche, c'est trop. C'est peut-être un violent quand on a une médicaux critique, mais là, il subit beaucoup. Altération. Il part pas beaucoup en défense avec une altération. Quand le niveau de sol est bien protégé. Étape dure. Koudou pour finir. Tac, 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 tac. Parfait. Toi aussi, tu vas rejoindre nos rangs. Monstre en sous-toile. 999 PV. Ulpiro. Architiable. Libri. Talos. Ceibot. Brontes. Stereo-Tepst. Donc ça, c'est mes Cyclopes. Oui. C'est Kinoi. Ah oui. Cyclopes. Bah, Architiable. Je préfère garder mes trois Cyclopes avec le troll. De toute façon, comme les mons célèbres apparaissent, on peut aller les rechoper si jamais. Alors, est-ce que j'en ai fini ici ? Apparemment, oui. On va un petit peu soigner tout ça en allant à la source mystique. Et on va faire boire mes déas aussi. Histoire qu'elle nous parle un tout petit peu. Ok. Hop. Comme ça, on sera soigné. On va être bien. Oui. Il faut que j'aille acheter un tatouage de costaud. Je suis en tour d'Argonia. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des siècles que nous ne sommes pas revenus ici. Je voulais que tu saches combien j'apprécie tous tes efforts pour tenter de lever le sortilège. Comment te sens-tu ? Tu dois être épuissé. Je voulais que tu saches que, eh bien, que je comprendrais si tu décidais d'arrêter. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, mon père m'a dit quelque chose l'autre jour. Il a dit que tu avais ta propre vie à mener, que ça ne serait pas juste de notre part de t'entraîner avec nous pour le rester en deux de tes jours. Tu as déjà fait tellement pour nous, je te promets. Blablabie, blablabla. Merci, BDR. Téléportation. Argonia. Avec le Home DOS, combiner tout ça et faire l'objet en question. On ira remettre les photos aussi à Rémi. Selon, on en a pas mal. Le tatouage et qui le vend déjà ? C'est pas toi ? Non, c'est pas toi. Par contre, je veux vendre des trucs. Mon sac. Les monstres où ? Ça part. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié une petite île. Il va falloir qu'on y retourne, du coup. J'ai juste d'y penser. Ah, tout à l'heure, j'étais juste à côté, en plus. En pichou. Il qu'on a voulu faire dans le précédent épisode et que j'ai galéré. Donc, c'est pas toi, le tatouage. Toi. Tatouage de costaud. Je prends le sac. Ok. Alchivarmite. Et on va faire tout ça. Alors, déjà pour commencer, le home d'os qu'on va combiner avec les centres sacrés. Let's go. Une couronne solaire. Mais qu'on ne va pas garder. On va recombiner tout de suite avec le tatouage de costaud. Et le dernier. Peau de bête magique. Pour faire attention. Shinkra. Fusion. Un tambourin de tension. Qui permet qu'on utilise de mettre la tension, enfin d'augmenter la tension d'un cran pour chacun des personnages. Et ça, ça va être super utile. Alors par contre, je ne sais pas du tout à qui le donner. Je sais, j'ai peut-être d'autres choses à combiner, mais je ne sais pas pour le moment ce que je pourrais en faire. Donc je verrai par moi-même pour le prochain épisode. Alors, à qui je pourrais le donner ? À Jess ? Je mettrais bien à Jess. Première position. Voilà. Bah voilà, on était venu pour ça. Mais déjà, c'est un objet très, 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 très utile qui va beaucoup nous servir. Alors. Du coup, il va falloir que je me retéléporte en Pichou. Tu vois, j'ai raté un petit truc. On va le faire. On revole. Donc pas besoin d'y aller en bateau, finalement. Je vais te montrer pourquoi. C'est moi qui avais juste mal vu. C'était de ce côté, c'est ça. C'est pour ça que ça va me ramener en haut, en fait. Hop. On peut descendre. Et oui, on peut descendre. Regarde. Il suffit juste de faire le petit tour. Mais comme moi, j'étais au fond du truc, c'est normal que j'étais bloqué. Au niveau d'ici. Donc il suffit juste de faire ça. Et on peut aller chercher le monstre célèbre là-haut. Et pour le coup, tous les monstres célèbres que j'ai prévus, logiquement, ils sont tous faits. miroïa. Paralache, multi-tire, et je vais te montrer cet objet de l'abus. Voilà. Et tu peux enchaîner avec des tensions avec les autres. Et ça s'accumule. Oui, t'es faible. Argent. Bah non, du coup. Voilà. Donc ça, j'aurais dû le faire avant. Bon, au moins, je ne l'ai pas oublié. Téléportation. On avait dit photo Rémi. Faisons ça tout de suite. On va lui remettre tout ce qu'on a parce que là, on en a pas mal. Et qu'on piche de la lumière, on piche de l'ombre. Et les dernières qu'on a prises. Ah ouais, t'as vu en plus. Tous les trois étoiles. 20 tampons. Parfait. Une super graine de compétence. Ou une supérieure graine. super graine, je pense. Et ça fait penser aussi à autre chose, ce truc. On va mettre ça au héros. C'est téléporté à Arcadia. En plus, la nuit commence à tomber. Donc vraiment, pile poil. Ok. De toute façon, je peux rentrer. La nuit peut tomber aussi dans le village ou dans la ville. Est-ce qu'il fait nuit ou pas encore nuit ? Si, à part moi, il fait déjà nuit. On va faire ça. On va lui acheter sa graine de compétence. Peu importe le prix, je vais le mettre. 12 000. Allez, je te la prends. Voilà. Crène de compétence. Et on a 15. On va dans 10 verts. Et on va lui mettre... Non, je ne confirme pas. Pour ça, il faut que je remonte un niveau, mais on va tout mettre en épée. Co-Miraculeux. Qui fait la même chose que l'épée miraculeuse. Soignée. Et puis, voilà. Et là, tu es en train de te dire mais Agi, tu as l'ordre de loisillon. Il manque une zone. Mais c'est prévu aussi. C'est prévu. Enfin, il manque une zone. Il en manque plusieurs. Mais une zone très, très importante. On va la faire. Ouais, c'est par là-haut. Non, c'est par le nord. Pourquoi ils m'ont ramené sur le sud ? Ils sont débiles. On se tourne. Voilà. C'est les hauteurs là-haut. Avec un des équipements les plus puissants pour Yangus. Enfin, on va changer ça. Ah, ça fait très, très longtemps. Ça fait depuis l'épisode combien ? 10, 11, c'est un truc du genre. Ok, on peut descendre. Rien. Voilà, de ce côté-là. Une pluie en bulle. Et de ce côté-ci aussi. Alors, c'est au niveau d'une cascade. Quand les rois glions. Une métalle. Même de mercure. Il faudrait un glion de métal normal aussi. Je vais prendre en photo. Je ne l'ai pas fait, ça. Non. De ce côté. Descense, s'il te plaît. Non. Ici, c'est bloqué. Donc, il faut que je fasse tout le petit tour. J'ai failli le faire disparaître. Voilà. Ça en a déjà tout. Vas-y, fuit. Me fonce pas dedans. Ça va, apparemment, tous les monstres me fuient. Mais quand même. On va essayer de se refaire des rois glions de métal, si j'en trouve. Et après, il nous reste la reine des monstres. On va finir sur ça. On descend par où ? Ici. C'est le seul coffre. Je crois le truc pour Yangus. Et puis si on ne trouve pas de rois glions de métal, ce n'est pas grave. On va y aller. On a déjà bien XP. On a quand même une arène des monstres à faire. Allez, vas-y. On va tenter. Oh, bah tiens. on peut trouver un roi glion de métal. On va tout mettre dessus. On va la foutre. Il est aussi. Bon, il a fui. C'est pas grave. Il reste les glions de mercure. Un qui fuit. La deuxième. Trois. Et quatre. Il nous en reste deux. Deux chances d'en tuer. Ça touche pas. Et les équipeurs sur le deuxième. Un qui reste. Et l'autre qui fuit. Ah merde. C'est celui qu'on a fait lui qui a fui. Ah, Yangus. Oui. Merci, la pure l'âme de faucon. Oui. C'est pas assez pour monter d'un niveau. Hop. Et donc ça, c'est une très bonne somme d'XP. H de conquête. La H la plus puissante. 103 attaques. L'H la plus puissante du monde. Autrefois détenu par un roi barbare. Il y a comme une grande différence d'attaque. On avait une très 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 bonne H. Bon bah, c'est fini. On se téléporte. C'est fini. d'XP aussi. On va faire avec. Et on va faire la Reine des Monstres. Et puis, conclure sur ça. Hop. Et prochain épisode, bah, on continue l'histoire. Non loin de la zone, on a chopé l'archi archi démon. Et le cyclope. Alors, équipe de monstres, changer les monstres, les Robocop. Je vais mettre mes 3. 525, 4, 63. Et 630. Lui. Oui. Et Roborock. On a 2-3 machines. La J-team. Ça aussi, du coup, on va le remplacer par... Alors, on prie 491, 211. Toi, t'es le plus faible. Et t'es le plus fort. Comme ceci. Pierrot. Et Bricor. Bien. Si jamais on veut changer les monstres, on en aura des autres. Allez. On est parti. avec la J-team. Niveau A. On y va. Oh. Ah ouais. C'est du lourd. Et dans tous les sens du terme. Les 3 petits golems. Les grands garçons, les montagnards. Que le combat commence. On y va. Alors par contre, ils ont très peu de PV. Heureusement qu'ils ont pas mal de défense. Par contre, parce que le temps qu'ils fusionnent, peut-être mettre des attaques aussi. Oh, il m'a déjà mis un peu critique, lui. Il est sérieux. Yes. Fusion. Massé. Massé, Ntov. Alors, est-ce qu'il regagne ses PV ? Genre au deuxième round. Ah ouais, il tape du 400. Au deuxième tour, si on peut dire ça comme ça. Enfin, deuxième round. S'il refusionne en gros, est-ce qu'il va gagner ses PV ? Il a pas mal de défense aussi. Un mort. Ah, il fait le travail tout seul, quoi. On fait gaffe à lui, là, qui met des coups critiques. Oh. Il a une attaque coup critique aussi. Gros coup de poing. Une attaque simple. Et tu meurs. Oh mon dieu. Je crois que cette team-là, je l'avais jamais faite sur PS2. Ah là, d'accord, je comprends, je comprends. Ils sont vraiment pas mal. Château Félix. C'est le mec qui nous a passé le Smilodon. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'as pas un long voyage. On y va. Ah, ils attaquent beaucoup le... Brick. Il faut un coup de tension. Tension. Il faut fusionner, les gars. Ah là. C'est mieux. Brick qui va bientôt mourir, quoi. Il faut que je fasse attention. Bon, s'il y a une défaite, on recommencera. C'est pas grave. Faut qu'on finisse cette arène. Ouh. Le coup critique. J'aurais pas dû mettre le temps en première position. Faudrait que je les échange. Deuxième mort. Ok. Je crois que j'avais regagné mes PV. Bon, tranquille aussi. Là, ça fait peur par contre. Faut pas qu'il le tue. Charge le mort, s'il te plaît. Merci. Faut que je mette celui en or, à gauche. On y va. C'est parti pour niveau 1. Mais... Mégaterration. Ouh. Fusion, fusion, fusion. Yes. Bricot, on t'a pas perdu. Ouais, on récupère nos PV. 299. Si tu veux, tu te caresses. On réduit tellement. 10 sur 20. T'as pas le temps. Fais l'hydrasil. Un mec qui peut faire des résurrections. Puis lui qui tape deux fois. Tiens. Alors, j'aurais préféré que tu mettes le coup critique sur un des autres, mais bon. Mégaterration, pas affectée. Et c'est rien lui. Avec sa feuille. Voilà. C'est lui qui mérite de mourir. Et l'allélateur zombie aussi. Parfait. 1 contre 1. Bon, bah là, il n'y a plus d'équité. C'est même pas équitable. Tu vas mourir. T'en penses quoi de ce point ? Bon, pas facile aussi. Je te jure avec ses golems. N'importe quoi. C'est vrai qu'avec mes Kajazer, ça ne serait pas passé comme ça. C'est vrai qu'il tape deux fois. Après, il ne tape pas forcément super fort. Il faut vraiment monter beaucoup au niveau avec nos autres personnages. Une lance de héros. Il faut que ça vale quelque chose. Tu ressembles à deux gouttes d'eau. Merci. Alors, on va essayer de recommencer le team. À partir de maintenant, tu peux te permettre de confier 21 monstres. Wow. T'aurais pas pu me le donner avant parce que j'en avais bien besoin au fond de l'épisode. Je vais te donner de plus, ragazos, mais je vais te proposer un dernier défi. Affronte-moi, deviens le meilleur populaire d'équipe de monstres du monde entier. Notre combat aura lieu ici, dans ma fosse épique. C'est le dernier niveau, le niveau S. Tu affronteras les deux équipes de monstres les plus puissantes. Ok. Et en dernier, on affrontera Mori. Bon, on va y aller. Je passe très vite fait. Par contre, équipe de monstres, changer les membres. Et un mètre briques ici. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Bricorne, pyro, parfait. On continue. Niveau S. 1000 aussi. Alors, est-ce que ça va passer ? Là, il a des monstres à coups critiques qui peuvent mettre de lourds dégâts. Aller, on espère que ça va le faire. Premier round. Du niveau S. On y va. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont contre Bric, par contre ? Est-ce qu'ils attaquent vraiment le plus fêle ou un truc du genre ? Je ne sais pas. Rien de la foutre. Rien de la foutre. Baleine fraîche. Rien de la foutre. Tiens. Vas-y, Mazine. Ou Mazin. Mets des bons coups, gros coups critiques. Mazin. Mazin, Mazin. Rien ne fonctionne en termes de magie. Je ne suis pas affecté. Allez, finis-moi tout ça. Yes. Et le dernier. Elle s'y met ça à chaque tour. Son gros coup de poing, la coup critique. Tu niques tout. Tu niques tout. Il a un soigneur. Il faut le dégager. Le bon, la brute et le gluant. Référence à le bon, la brute et le truant. Ceux qui connaissent, c'est un vieux film. C'est nul, après. Très bien. Bien joué. Puis, on appelle toute l'équipe pour fusionner. Juste, on perd un tour avec la fusion, mais... Ah ouais, aucun dégâts. Aïe. Non, non, non. Allez, vous faire avec les coups critiques. Soin partiel. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le finir, lui. De toute façon, c'est juste soin partiel. Je m'attendais à un soin complet. Un de mort. Il faut vite que tu finisses, là. Parce que le cyclope, il est en train de te mettre des dégâts. Soin partiel. Ok. Yes. C'est bon. Bon, le petit dernier, il ne peut plus rien faire. Pas mal de pp, par contre. Oh oui. Mais il a juste des soins partiels aussi. C'est de la merde. Tranquille aussi. On est parti. Pour le dernier round. Contre Mori. Le niveau S. Le combat pour niveau S sur la bataille ultime. Champion droit à vaincre l'As des As en personne, Mori. Et voilà, la crème de la crème, le combat suprême, la mère de toutes les batailles de l'arène des monstres. Dans le coin rouge, nous avons l'équipe d'agito, agitime, ou les trois petits golems. Dans le coin bleu, dirigé par Mori, les numéros 1, je vous présente les chouchous de Mori. Et tu vois, en plus, il a un grillon de mercure. Tu ne peux pas être capable de te mesurer à moi. Vas-y, ragazzo, tu es dans ma fosse à présent. Quelle équipe de monstres sortira victorieuse ? Quelle équipe se distinguera ? Impossible de le dire. Il nous faut donc commencer. Que le combat commence ! Pour le tour du land de mercure, il faut lui mettre un mot critique. Pas le choix. Ça va mettre trop longtemps pour le tuer. Mega bang. Oh, l'enfoiré. Ok. Brique est vivant. Fusion, s'il vous plaît. Il faut fusionner, les gars. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ! Bah ouais, mais s'il ne fusionne pas. Oh mon dieu. Bon, ça va être perdu. On va le refaire, par contre. On va le refaire. Avec un petit peu plus de chance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner directement sur Mori. On ne va pas faire le reste. On va voir comment ça se fait. Eh oui, des fois, on peut ne pas avoir de chance. Et il faut refaire, il faut refaire. Bien joué, Mori. Mais j'arrive à prendre ma revanche. Ouais, pas de chance. Tu sais te battre, ragazzo. Tu représentes un vrai défi, ici. Ça ne va pas si triste, simplement parce que tu perds, d'accord ? C'est ça, de ne pas être pour que l'équipe s'améliore. Mais pas. J'ai rendu la vie au membre de ton équipe qui était mort. Ok, on y retourne tout de suite et on se retrouve devant Mori si ça se passe bien. Si on refait, bon, on va s'arrêter là. Je pense que ça va être bon. Allez, on va rentrer dans la zone des monstres et on recommence au niveau S. On y va. Voilà, finalement, de retour. Bon, j'ai retenté finalement deux fois mais ça a été deux échecs. Une fois, j'ai réussi à aller jusqu'à Mori. Donc, au niveau des PV sur mes monstres, c'était vraiment pas mal mais encore une fois, ils n'ont pas voulu fusionner. Du coup, ils sont morts. Et la deuxième fois, je suis mort là, juste à la fin au premier tour. Donc, écoute, on reviendra ici un petit peu plus tard histoire que mes monstres deviennent un peu plus forts en fait lorsqu'on avancera un petit peu plus dans l'histoire et sur mes personnages. Et bien, écoute, on va se quitter sur cette défaite pour le coup sur l'arène des monstres et j'ai rendez-vous pour la suite de notre aventure où on continuera l'histoire de Dragon Quest VIII l'Odyssée du Remodi. Sur ce, pour toi bien, des bisous et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada